bonjour à tous c'est monsieur montana bon maintenant cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire le braquage avec le défi élite voilà c'est pas hyper compliqué donc voilà on lance le braquage bon là j'ai pris un petit gilet mais bon voilà ça coûte rien on lance le braquage ensuite on choisit ses paramètres voilà j'avais fait que le sous-marin parce que je comptais faire l'attaque au sous-marin ensuite voilà tunnel d'évacuation encore tunnel d'évacuation et la sortie on va prendre quai principal parce que c'est le plus près voilà ensuite le créneau de jour je suis plus à l'aise de jour que de nuit et voilà on prend rien d'autre ensuite pour la tenue c'est plutôt facile il n'y a pas tellement de choix 1 ça évitera de de passer dix piges à faire des essayages pour pour pas grand chose il n'y a qu'un seul choix donc voilà donc après voilà c'est maintenant que le chrono commence donc après voilà pas grand chose à dire on nage voilà donc je vous conseille de faire des petits mouvements de temps en temps parce que sinon le personnage masque la mine et on peut être tenté de nager en direction de la mine donc voilà après le défi élite il n'est pas très compliqué bon après il n'est pas ultra facile faut juste à prendre son temps mais pas trop voilà si ça peut aider quelqu'un je sais pas bref voilà bah après n'hésitez pas à laisser un commentaire vous abonner ça vous si ça vous plaît et me dire en combien de temps vous l'avez fait ça m'intéresse de savoir en combien de temps voilà à la fin vous verrez en combien de temps je l'ai fait c'est dans les détails donc voilà on arrive au truc au tunnel là c'est flèche de droite pour lancer le l'activité de découpage de grilles voilà on commence à découper après voilà si on fait des petites erreurs c'est pas pour autant qu'on n'aura pas le défi élite c'est moi je l'ai terminé avec beaucoup d'avancé en ayant montré plein de trucs et en ayant fait des chemins qui sont pas forcément les plus rapides donc théoriquement parlant on peut sur ces 12 sur les le temps que j'ai fait je crois que c'est 12 minutes et quelques on peut encore gratter du temps finalement donc il n'est pas il est hardcore voilà on arrive ici flèche de droite pour ouvrir la grille du dessus ça met toujours un petit peu de temps voilà ensuite voilà la grille elle s'ouvre on va monter et là à vol d'oiseau on est à peu près à deux minutes d'après les calculs que j'ai fait à peu près on est à peu près à deux minutes donc voilà là on commence direct en prenant le fusil et ont fait demi tour donc voilà une fois qu'on a fait demi tour on continue et voilà là on se met ici on tue ces deux personnes alors pour tuer on en met on vise la tête le premier on fait un one shot et le deuxième on le massacre on va pas se tireront le massacre pour être sûr qu'il meurt pour pas qu'il ait le temps de tirer ou d'appeler là on attend qu'il arrive en se mettant ici il nous voit jamais on lui tire tranquillement dans l'oreille enfin pas forcément le but c'est juste de le tuer on fait le tour la caméra nous voit pas lui on tue mais on n'est pas obligé de le tuer maintenant mais moi je le tue toujours maintenant en revanche là c'est important il ya celui là à tuer parce que sinon ça va être plus compliqué après voilà une fois qu'on l'a tué c'est plus cool c'est plus pratique pour la suite ensuite celui là il n'est pas vraiment il n'est pas vraiment important mais je le tue parce que j'aime bien le tuer voilà bon après il nous donne la clé mais en fait je vous montrer comment on fait si on n'a pas la clé en fait la clé elle est pas vraiment utile en fait on s'en fiche un peu voilà j'ai récupéré la clé et je vous montrer comment on fait quand on n'a pas la clé mais au final j'ai fini avec le défi élite et 12 minutes et quelques donc la clé n'est pas importante celui là par contre je n'aime pas lui il est chiant à tuer voilà one shot parfait il n'a pas le temps de crier ou quoi que ce soit là on rentre dans le bureau dans le bureau il ya le petit coffre secret qui est juste ici on peut gratter un peu d'oseille un flingue et de la vie si on est en galère là il ya la carte mais si elle pistolet mais quand on a la clé voilà bon après je pense qu'il me servira plus de presse papier qu'autre chose voilà après bon bah moi dans mes missions c'était le tableau donc je suis allé je vais chercher le tableau un tableau qui prend beaucoup de place d'ailleurs si je peux me permettre voilà on récupère le tableau un tableau qui est quand même sacrément volumineux bref moi j'aurais tout assez mais bon c'est moi j'aurais pris un deuxième sac donc après les empreintes vous connaissez voilà l'image de gauche doit correspondre avec l'image de droite et ça doit représenter une empreinte logique donc les petits détails sont plus qu'utile avec voilà la deuxième on enchaîne sur la troisième donc bah rien de trop rien de très très compliqué on va voilà un peu plus d'une minute pour faire les trois empreintes ok bon vu que j'ai pas d vu que les alas les gardiens n'ont pas détecté il n'y a pas de il n'y a pas de vigile dans le couloir c'est uniquement quand l'alarme sonne qu'il ya des vigiles dans le couloir après voilà je suis tombé sur le sur le 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 collier donc du coup je dois utiliser le découpeur plasma ce qui m'arrange pas tellement parce que c'est plus long avec le découpeur plasma que le coffre j'aurais largement préféré le coffre ça m'aurait fait gagner du temps donc là encore une fois on peut encore gagner du temps en utilisant enfin si on nous donne le coffre plutôt que le découpeur ce découpeur c'est long à faire donc voilà ça découpe ça découpe en plus il chauffe donc il faut le laisser refroidir un petit peu de temps en temps donc le coffre est quand même largement plus rapide j'aurais pu gagner facilement quelques secondes avec le coffre voilà ça y est on prend le collier et maintenant on peut s'en aller ascenseur je vérifie que j'ai bien la bonne arme et pas le pistolet d'or parce que si j'ai le pistolet d'or et que je me fais surprendre et que je suis obligé de tirer le pistolet d'or il a pas de silencieux ça va être un ça va faire foirer la mission donc voilà on descend tranquillement là j'avais la clé donc j'ai ouvert voilà c'est ouvert mais si on n'a pas la clé c'est pas un problème on passe simplement par ici que ce soit l'aller ou au retour on passe par là par attention il ya un garde ici et là vous avez un autre garde à droite celui-là fait attention parce qu'il ya des fois il ya un autre garde qui le regarde donc ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu que l'autre gars que l'autre garde quitte le regard parce que sinon il va voir son son pote mourir et dans ce cas là bas ça va forer la mission enfin tout du moins le silence va être forêt donc le garde que je viens juste de tuer là il faut faire attention que personne ne voit qu'on puisse le tuer ni vu ni connu quoi par contre ce qui est bizarre c'est que je l'avais déjà tué tout à l'heure et qui respawn à chaque fois mais bon après c'est comme ça donc ensuite vous avancez tout droit là vous en avez un qui est pas loin de la bécane pleine tête ensuite là vous en avez trois vous venez à peu près comme ça le premier bim pleine tête le deuxième vous approchez un petit peu voilà vous en sélectionner un et tout de suite vous rafalez le deuxième pour être sûr qu'il meurt sur le coup ici une petite bécane de crosse vous attend attention il ya une caméra donc moi j'ai eu de la chance j'ai pu passer avant et j'ai gratté parce que théoriquement je suis un peu dans son faisceau mais elle m'a pas détecté ensuite vous avez l'hélico qui va sortir alors n'ayez pas peur pour l'hélico il sort à chaque fois à chaque fois qu'on quitte l'établissement l'hélico arrive donc c'est pas parce que vous avez fait une erreur que l'hélico est là l'hélico il est systématiquement là voilà donc moi ce que je fais c'est j'essaie de rester le plus longtemps possible sur la ligne de crête jusqu'à ce que un énorme boulevard dans la forêt s'ouvre à moi pour descendre une fois que je descends je me gare à côté du petit du petit du petit bateau là ici il y en a un je lui tire dans la tête et pour une raison bizarre ça fait disparaître la caméra qui au dessus je découpe la chaîne et là il ya largement de quoi de quoi remplir mon sac donc je remplis avec ce que j'ai sous la main voilà mon sac est quasi rempli mais bon je vais quand même prendre ce qu'il ya à côté d'ailleurs je regrette qu'une seule chose c'est pas avoir pris un deuxième sac voire même un troisième et un quatrième voire un chariot voilà là y en a un qui me fait face je vais en je vais en profiter pour aller faire celui d'à côté up là y en a un qui me fait face celui qui me fait face je vais pas je vais pas l'attaquer sur le côté parce que j'ai peur qu'ils se retournent donc je vais attendre tranquillement qu'il se retourne pour l'attaquer en lâche j'avoue l'attaquer par derrière d'ailleurs il met du temps à se retourner en l'occurrence j'aurais eu le temps de l'attaquer sur le côté mais j'ai préféré ne pas me rater assurer le coup quelque part j'étais pas trop mauvais au niveau temps voilà maintenant il est mort ensuite il en reste plus que deux à tuer et on peut s'en aller je vais à peu près par là même si c'est un peu limite limite au niveau de l'angle de vue le premier pleine tête et le deuxième je le rafale jusqu'à ce qu'il meurt il faut surtout pas que qu'il ait le temps de d'appeler ou de tirer voilà on plonge dans l'eau là il ya le petit zodiac qui m'attend hop je monte sur le zodiac et ensuite j'ai plus qu'à partir là il y en a un il va me voir c'est pas très grave c'est pas très grave qu'il me voit je suis déjà parti ensuite vous allez voir il y a l'hélicoptère qui va se rapprocher mais vous avez rien à faire tout ce que vous faites c'est accéléré droit devant vous l'hélicoptère il va venir et il va s'en aller alors on vous propose soit de vous échapper soit de le détruire alors le détruire j'ai pas essayé et personnellement j'essaierai pas parce qu'au niveau stuff je suis pas ultra bien garni pour détruire un hélico donc je vais continuer gentiment tout droit je pense que je vais gagner mon temps en allant tout droit plutôt qu'on lui tirant dessus voilà on avance tout droit peu importe où toute manière le résultat sera le même et voilà et donc on a fini le braquage en solo en moins de 15 minutes avec le défi sac plein en ayant déclenché aucune alarme voilà braquage réussi en platine forcément je suis tout seul part du butin forcément je suis tout seul défi élite moins de 15 minutes j'ai mis 12 minutes 46 ça me rajoute un petit peu pas beaucoup on va pas dire qu'on a fait les défis pour l'argent 1 puisque ça rajoute honnêtement les défis on est fait surtout pour soi plus que pour l'argent mais bon je suis relativement content voilà c'est c'est fait bon je vais sûrement le refaire le braquage mais en tout cas j'ai fait le défi élite c'est sympa voilà bah j'espère que la vidéo vous a plu ouais j'espère que la vidéo vous a plu et bon game allez salut non